L'agression s.exuelle à Koh-Lanta ce que dit Candide Renard, la V.ictime présumée Hervé Renard sort du Nouvelle révélation sur l'agression sexuelle présumée à Koh-Lanta. Le lundi 14 mai, Eddie Guillotte, l'agresseur présumé de Candide Renard, a été placé en garde à vue puis entendu par la police. Ce mardi 15 mai, RMC dévoile la version de la victime présumée. La fille d'Hervé Renard relate que les aventuriers dormaient à même le sol et qu'Eddie Guilloy avait pris pour habitude de se coucher entre les femmes pour l'échauffer, indique le média. La jeune femme assure également qu'elle a été réveillée par le candidat pendant la nuit, alors qu'il l'embrassait et pratiquait des attouchements sous ses vêtements, toujours d'après RMC. La jeune femme aurait alors repoussé l'homme à plusieurs reprises avant d'alerter la production avec son talkie-valkie. Retenu deux heures en garde à vue, Eddie Guillotte a également livré sa version des faits. L'agresseur présumé nie totalement ce qui lui est reproché par la jeune femme. Le jeune homme n'a cependant pas été confronté à la candidate qui a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Eddie Guillotte, dont la défense est assurée par le redoutable et redouté avocat Jérémy Assou, qui a déjà remporté plusieurs dossiers clés dans des affaires liées à la télé-réalité, est ressorti libre de sa garde à vue et n'a pas été reconvoqué par la police. C'est désormais le parquet de Nancy qui sera en charge de l'affaire puisque le candidat est domicilié en meurtre et Moselle.